... Léo est arrivé dans l'émission de la mi-journée au mois d'août et il s'est rapidement fait remarquer sur le plateau des 12 coups de midi. ... En tant que jeune étudiant à Sciences Po, Léo se distingue et s'étonne de ses vastes connaissances générales. 19,8420 points C'est la note impressionnante que Léo a obtenue au lycée il y a deux ans. C'est déjà sa quinzième apparition au programme.Mais sur les réseaux sociaux, des rumeurs se répandent sur la date possible de son élimination. ... Léo a même réussi à récupérer son étoile mystérieuse en dix jours de participation au célèbre jeu, en septembre 2020. ... Cependant, toutes les boîtes n'ont pas été révélées, ce qui a trompé tout le monde, tant Jean-Luc Herman que les spectateurs étonnés. ... Lundi 14 septembre, Léo avait déjà 83 231 euros au comptoir. ... C'est sa quinzième apparition point et plus le jeu progresse, plus les spectateurs en apprennent sur sa vie personnelle. ... Je fais des pompes et des tractions dès que je me réveille, juste avant ou après le petit-déjeuner. ... Je fais cela et cela me met dans le jour.J'ai l'impression d'avoir retrouvé la forme et d'être prêt à passer la journée. ... J'essaie de faire une série de 50 pompes, dit le jeune homme de 20 ans à l'animateur. ... Léo est déjà sur la prochaine Mystery Star point au fait, il a déjà cité plusieurs noms, Frank Ribéry, Lambert Wilson, Michel Bougéna et François Gabbard. ... Mais des rumeurs sur son élimination circulent actuellement. ... La page YouTube Star Hunter vient de publier une vidéo où il annonce, comme je vous l'ai dit jusqu'à présent, Léo trouvera l'étoile mystérieuse entre le 5 et le 7 octobre. ... Il est toujours là jusqu'là et il reviendra pour les prochains enregistrements. ... A ce moment-là, nous verrons s'il a été éliminé ou non. ... Pour l'instant, comme la production l'a beaucoup aidé, je pense qu'il va rester un certain temps. ... Et dans une récente interview à Télé Loisirs, il s'est confié, j'ai toujours regardé l'émission, plus ou moins assidûment. ... J'étais intéressé par le style du jeu, j'aime les concours de culture générale, mais aussi son côté divertissant. ... J'ai gardé la motivation, c'est ce qui est important. ... Il n'y a pas eu de grande différence entre mon casting et mon premier tournage. C'est quand j'ai vu Paul que je me suis dit qu'à 20 ans, on pouvait gagner à ce jeu. ... Et à propos du casting, j'espérais y entrer.au bout de deux mois, si vous n'avez pas reçu de lettres de revue, cela signifie que nous partirons un jour. ... J'ai commencé à vérifier les sites des concours, surtout pour prendre de la main. ... Mais après cela, je lis toujours beaucoup aussi. Concluez sur votre amélioration. ... Les 12 coups de midi, qui est Léo, l'actuel maître de midi du jeu de Jean-Luc Rerman sur TF1 ? Non content d'avoir surpris tout le monde en décrochant sa première étoile mystère, qui à l'époque accent aigu. ... Rencontre avec le jeune candidat de Jean-Luc Rerman. ... 19,8420. C'est la note impressionnante que Léo a obtenue au lycée il y a deux ans. ... Rien de plus logique donc pour les spectateurs que de le voir aligner les victoires dans les 12 coups de midi, à partir du lundi 31 août 2020, date de ses débuts dans le jeu de Jean-Luc Rerman sur... ... Arrivé quelques jours après l'élimination de Caroline, le dernier grand maître de midi à ce jour, le jeune homme de 20 ans originaire de Saint-Lô et étudiant à Sciences Po a déjà une étoile mystérieuse. ... 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 Sous-titrage ST' 501